... Personne ne savait ce qu'était une halose. Personne. Tous m'ont demandé qu'est-ce qu'une halose. Jusqu'en 1938, on pêchait les haloses à colonnes en grande quantité. La population d'haloses qui était très importante en Garonne a beaucoup décru. On se pose la question de savoir quelles sont les raisons et les hypothèses de cette diminution de population. Notre collaboration est aussi en soutien avec de nombreux projets de recherche en matière de développement durable. Les collègues français de Migado sont venus dimanche exprès de France pour nous apporter des larves et des œufs. Les deux haloses viennent d'être marquées avec des émetteurs radio. Et si on essayait avec les haloses ? Lui a-t-il dit ? Ce serait l'idée avec un grand I. C'est comme ça que ça a commencé. Ce qui est passionnant dans ce projet, c'est que nous essayons de rétablir du moins partiellement un état qui était naturel pour nos ancêtres. En 1670, l'halose était connue sous le nom de Halles dans le Rhin et dans d'autres fleuves allemands. Ces poissons étaient parmi les premiers qui ont migré de la mer vers l'eau douce. Les pêcheurs en prenaient d'innombrables quantités. Une halose sur le marché à Düsseldorf. Autrefois, elles étaient bien plus nombreuses que le saumon. Comme lui, l'halose est un poisson migrateur, mais avec beaucoup plus d'arêtes. Mais peu importe les arêtes, au mois de mai, les pêcheurs attendaient l'halose, appelée aussi poisson de mai. Les sentiments printaniers se font sentir aussi chez les hommes. Et soudain, les haloses remontent le Rhin. Des haloses par milliers. C'était comme ça à Cologne. Et elles étaient pêchées à Pôle. La pêche aux haloses est chez nous une tradition qui remonte au XIIe, XIIIe siècle. Organisée chaque année à Cologne par les pêcheurs, la tradition de la fête de l'halose à Pôle continue. Nous avons réussi à avoir une vraie halose, ici à Pôle. Car cela fait longtemps que seuls quelques rares spécimens de ce poisson de la famille des harengs se perdent dans le Rhin. L'halose a disparu au cours du temps. Pas d'un coup, mais à cause de la surpêche, de la pollution et d'autres interventions extérieures humaines sur le cours d'eau. Rudiel est l'un des derniers pêcheurs professionnels sur le Rhin. A 75 ans, il est toujours quotidiennement sur son bateau traditionnel, Anita II. Enfant, il a vu des haloses. Pour commencer, cela fait 300 ans que la pêche fait partie de nos familles. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, tous ont pêché des haloses. A l'époque de mon grand-père, les haloses étaient encore vraiment présentes. Ils ont remplissé les charrettes entières. Et alors, ils allaient de village en village avec une clochette. Et les femmes venaient à leur rencontre avec des grands seaux. Elles achetaient un seau plein pour 50 phéniques. Cette époque est révolue depuis longtemps sur le Rhin. Mais dans le cadre du projet européen L'Âge Plus, nombreux sont ceux qui s'impliquent pour ramener l'halose ici. Et pour préserver l'espèce en France. Aux Etats-Unis, l'halose savoureuse, un poisson de la même famille que la grande halose, a été réimplantée avec succès. D'ici peu, de jeunes haloses devraient descendre le Rhin en direction de la mer du Nord et y vivre quelques années. Jusqu'à ce qu'elles remontent pour se reproduire. Comme nous avons déjà pu observer la dévaloson d'Halozon, et que nous avons appris qu'entre-temps, des haloses sont capterées dans la mer du Nord jusqu'à la Suède, je pense que c'est une bonne période pour les haloses. Et si tout se passe bien, les haloses passeront bientôt de nouveau par Düsseldorf, l'ancien village de pêcheurs au bord du Rhin, qui compte aujourd'hui 600 000 habitants. Le biologiste Andréa Charbert les y attend. Il est employé par l'association des pêcheurs rénans, qui a initié la réintroduction des haloses dans le Rhin. Il coordonne le projet européen depuis l'aquarium de Düsseldorf. Ici, à l'aquarium, le public devrait pouvoir observer des haloses prochainement. Afin que l'halose ait une chance réelle d'être réintroduite durablement dans le Rhin, une collaboration avec le sud-ouest de la France est indispensable, car dans cette région, l'halose migre encore. Payons sur Gironde, dans le sud de la France. La Gironde est un estuaire riche en planctons, l'endroit où la Garonne et la Dordogne se rejoignent avant de rejoindre l'Atlantique. C'est ici que les jeunes haloses, qui viennent de l'eau douce, restent quelques semaines afin de s'acclimater à leur future vie dans l'eau de mer. Et c'est d'ici qu'elles reviennent et remontent les fleuves français au bout de 3 à 5 ans pour se reproduire. Elles se rendent dans une région viticole, une région avec beaucoup de petits châteaux, comme Mont-Basiac par exemple, où un groupe d'experts de l'halose est en train d'échanger, une région au vieux village, comme Limeuil sur Dordogne, une région ensoleillée, une région dans laquelle il fait bon vivre, la région aquitaine. Il y a encore 10 ans, des centaines de milliers d'haloses remontaient la Dordogne jusqu'aux Frayères, car il y a une berge naturelle et des courants rapides au centre du fleuve. De bonnes conditions pour les haloses. Sur ce site de la Guillou, à la Linde, sur la commune de la Linde, on a une frayère d'haloses typique, où on voit cette zone plus profonde. et c'est entre cette zone calme et profonde et ce radier, donc une zone plus turbulente et moins profonde, c'est entre ces deux zones que la reproduction va avoir lieu. Dans les poissonneries et les restaurants, on trouvait des haloses dans le temps. Ici aussi, il y avait des fêtes de l'halose. On en vendait même à la Sauvette au bord de la route. Le poisson de mai, tel qu'on l'appelle en Allemagne, portait le nom d'halse dans le temps, même racine que la grande halose. En 2007, quelques haloses sont revenues. La population, qui était la plus importante d'Europe, ne s'est pas renouvelée depuis. Depuis, la pêche à la halose est interdite sur le bassin Gironde-Garonne-Dordogne. Bergerac, au bord de la Dordogne. La fontaine du saumon, symbole pour une autre sorte de poisson migrateur qui passe par ici. Depuis 1995, l'un des partenaires du projet, l'association Migado, élève des saumons. Ce migrateur avait disparu et a pu être réintroduit avec succès. Des comparaisons génétiques devraient prochainement établir si les saumons d'élevage reviennent dans les fleuves. Et de nouveaux saumons sont libérés régulièrement, comme ici sur la Corrèze. Colette Sacco, étudiante, libère à l'instant plus de 2000 jeunes saumons. L'autre poisson migrateur dont Migado s'occupe, l'halose, a des frayères à Bergerac. Pendant les crus comme actuellement, la reproduction est cependant peu probable. Aujourd'hui, on trouve d'autres jeunes poissons sur les rives à Bergerac, des petites chevennes. À Bergerac, l'halose adulte rencontre des premiers optax pour atteindre les frayères. Alors ici, nous nous trouvons au barrage de Bergerac au naval de la ville. Dans les années 80, on a construit un escalier à poissons pour que les poissons migrateurs se réinstallent dans la Dordogne. À sa construction, environ 100 000 haloses utilisaient l'escalier à poissons pour passer le barrage. Donc on sait que les escaliers fonctionnent. Mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de halose que maintenant. Le fait que peu de poissons utilisent la passe à poissons actuellement est lié au fait qu'il y a peu de poissons. Plus il y a de poissons, plus les passes sont efficaces. Mais il n'y a plus que peu d'halose. Très peu. Et pour atteindre les frayères traditionnelles, elles ne doivent pas seulement passer le barrage de Bergerac, mais également celui de Thuillière et celui de Mossack. On a parlé de l'impact des barrages sur la population d'halose. Il y a bien évidemment d'autres causes qui expliquent la situation actuelle de cette espèce sur le bassin, et en particulier la pêcherie. Il est assez clair que si on surexploite une population par rapport à ses capacités de renouvellement, comme cela a dû être le cas ces dernières années sur le bassin, cette population ne pourra pas survivre et ne pourra pas se maintenir sur le bassin. Comme autrefois dans le Rhin, les haloses étaient pêchées aussi en Garonne. Les derniers temps, plus de la moitié des poissons en âge de se reproduire ont été pêchés, entre autres avec ce genre d'appareil spécial. L'interdiction de la pêche signifie donc un grand changement pour de nombreux pêcheurs. En l'occurrence, les haloses étaient beaucoup plus importantes sur la Garonne. Mais pour que ça revienne, il faut faire des restrictions. On est un peu d'accord avec ce système-là. Mais ceci dit, après, c'est l'avis de l'entreprise. L'entreprise est déstabilisée par ce manque de production. Certains pêcheurs auraient ainsi perdu jusqu'à 60% de leurs revenus. Ils exigent la réalisation d'une étude pour déterminer la raison principale de la disparition des haloses. Est-ce la surpêche ou plutôt le manque de reproduction ? Au siège de l'association Migado, un des partenaires français, la directrice Sylvie Boyer-Bernard et ses collègues observent de manière systématique les frayères des haloses. L'experte Isabelle Coe et son équipe d'étudiants en biologie recensent actuellement le nombre d'haloses se reproduisant entre les barrages de Tuilières et de Mosac. L'activité de reproduction des haloses est bruyante puisque les individus forment des couples le soir et ces couples viennent à la surface, battre fortement de la caudale à la surface. Et cette activité est bruyante. Donc pour enregistrer cette activité, on place un enregistreur relié à un microphone au bord de l'eau. On place ce dispositif chaque soir et on enregistre l'activité de reproduction qui se déroule sur le site de reproduction. Ensuite, on analyse les données au bureau sur ordinateur. Ainsi, on comptabilise le nombre d'haloses étant reproduits au cours de la saison. Et on trouve aussi d'étranges enregistrements des haloses pendant leur rituel d'accouplement. Une halose femelle peut pondre jusqu'à 600 000 œufs. Contrairement à de nombreux autres poissons, les œufs des haloses n'arrivent pas à maturité en même temps. Une seule femelle peut donc pondre plusieurs fois dans une saison. Ensuite, les poissons affaiblis meurent. Il y a des années, lorsque le barrage de Tuilières a lâché, il y a eu beaucoup plus d'haloses que les années précédentes qui arrivaient jusqu'aux frayères. Et ce, bien que le nombre d'haloses diminuait déjà. Une preuve, d'après les experts, que les barrages constituent un obstacle. Le barrage qui a été réparé depuis longtemps comporte ce qu'on appelle un ascenseur à poissons qui permet aux poissons migrateurs de passer le barrage malgré les différences de hauteur d'eau. Les chercheurs d'épidors viennent de découvrir des haloses dans l'ascenseur. L'un des précieux poissons n'est plus en vie. Les deux autres poissons sont endormis avec de l'essence de clous de girofle. Ensuite, les migrateurs sont marqués avec un émetteur radio, tout au latin lévite. de l'un des précieux. Les aloses ne sont pas libérées après le barrage, mais en plus. Mais elles sont remises avant le barrage. Ainsi, les chercheurs peuvent observer si elles se trouvent une nouvelle fois sur le chemin de l'ascenseur à poissons, et si oui, en combien de temps. D'ici quelques minutes, quand elles seront réveillées, on va les relâcher, qu'elles puissent reprendre leur migration. Quand on entend le signal, on a une antenne qui est orientable, et on peut comme ça dire que la loze est dans telle ou telle direction. Et en remontant plus haut, on peut effectuer une triangulation pour marquer l'endroit plus précisément où se situe la loze. Donc chaque poisson, en fait, a une fréquence propre. Chaque poisson est marqué avec un émetteur qui a une fréquence particulière, et donc on sait à quel moment et quel poisson revient sur le site. Et si les poissons marqués réussissent à passer le barrage de Tullière, ils doivent encore passer celui de Mossack avant d'atteindre les frayères habituelles, les plus importantes en Dordogne. Et on sait maintenant, par exemple, que sur la Dordogne, moins de 10% des alozes qui remontent sur l'axe parviennent à franchir les trois ouvrages du Bergeracqua. C'est un petit peu la même chose sur la Garonne, au niveau de Golfech, où selon les années, 30 à 50% seulement des poissons parviennent à franchir l'ouvrage. La Garonne, et sur un canal secondaire, le barrage de Golfech. Ici, la centrale hydraulique et depuis les années 90, la centrale nucléaire sont exploitées par EDF, qui cofinance le projet. De temps en temps, comme le montrent les enregistrements, une aloze passe par la station d'observation. Aujourd'hui, quelques brèmes et des barbeaux, mais pas d'aloze. Ici aussi, il y a un ascenseur à poissons, grâce auquel on pourrait recueillir des alozes pour l'élevage. S'il y en avait. Alors, l'ascenseur a été mis en service en 87, et on s'est aperçu qu'il y avait de grosses migrations de grandes alozes. Dans les années 99-2000, on remontait à l'ascenseur aux alentours de 105 000 alozes. Autrefois, quand il y avait encore beaucoup d'alozes, l'idée est née d'utiliser cette population pour le projet de réintroduction dans le Rhin. L'association partenaire Migado fait en sorte, depuis 2008 à Bruches, que les milliers de larves des quelques poissons adultes qui sont prélevés à Golfech soient bien envoyées en Allemagne. Elles sont issues d'une couveuse sophistiquée, spécialement faite pour les alozes. Quand nous avons commencé l'élevage, nous recoltions environ 300 grammes d'œufs par femelle prélevés dans le fleuve. Maintenant, avec l'expérience et après quelques tests, nous arrivons à recolter 1 à 1,4 kg d'œufs par femelle. De plus, au début, nous avions un taux de survie de 20 % de l'œuf à l'état larvère. Maintenant, nous atteignons 40 à 50 %. Nous sommes satisfaits de ces résultats et espérons que ça va continuer dans ce sens. L'eau utilisée pour l'élevage à Bruches provient d'un canal situé juste à côté. Avant d'être en contact avec les fragiles œufs d'Alloze, elle est longuement nettoyée et désinfectée pour éviter le développement de champignons ou de maladies. Et de cet élevage arrivent environ 450 000 alozons en Allemagne à l'été 2012. En Allemagne et à la télévision. Les petites alozes profitent de la Grande Union Européenne. C'est elles qui financent pour moitié le projet à travers le programme Life Plus Nature. A deux semaines, les alozons mesurent environ 1 cm. Après leur long voyage, ils sont placés dans un bassin rond à courant afin qu'ils s'habituent à une température de 15 degrés, c'est-à-dire celle du fleuve dans lequel ils seront libérés dans quelques heures. Le fleuve en question est la Lipe, affluent du Rhin qui a été partiellement renaturée. A cause de l'exploitation minière de la région, l'eau de la Lipe a une forte concentration en sel, mais ce n'est pas un problème pour les alozons. D'après les experts, comme le lit de la Lipe contient peu de gravier et beaucoup de sable, la concurrence des alevins des autres espèces n'est pas aussi importante que dans le Zik, par exemple, dans lequel des alozons ont été relâchés les dernières années. Nous savons que les alvins des autres poissons constituent l'ennemi principal des alozons. Dans la mesure où il y a ici moins de larves d'autres espèces et où nous avons reçu les poissons très tard cette année, nous pensons que nos alozes ont de bonnes chances de se développer et auront un bon taux de survie. Le premier est lâché d'alos dans la Lipe. D'abord un petit remontant, ensuite commence la migration longue de 400 km, de la Lipe vers le Rhin, puis du Rhin vers la mer du Nord. Les alozes seront en route jusqu'à l'automne. Les experts espèrent que d'ici quelques années, quelques 2 000 d'entre elles reviendront dans le Rhin. 2 000 alozes sur 450 000 qui partent pour une migration qui va durer des mois. Pour l'instant, la réussite de la réintroduction de l'aloze dans le Rhin à long terme est incertaine. En 2008, les ministres de l'écologie des Landes de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Est ont lâché à Dusseldorf dans le Rhin les premières alozes provenant de l'élevage français. Les années suivantes, c'est presque 7 millions d'alozons qui sont partis vers la mer du Nord depuis les affluents du Rhin, plus protégés. Pour augmenter l'échange de succès du projet, il y a désormais un centre d'élevage également en Allemagne, subventionné par le Land de Hesse. Inauguration du centre à Asselar en présence d'invités, à l'occasion de la fête du Land de Hesse de l'été 2012. 130 grandes alozes qui sont venues de France à l'état larvaire nagent en cercle. Ces poissons migrateurs semblent être toujours en mouvement. Walter Frick, de la ville de Guissen, a eu l'idée d'élever des alozes sur le site d'une entreprise qui trie les déchets, les recycle ou les brûle pour produire de l'électricité. La chaleur qui émane de ce procédé permet d'obtenir la bonne température pour les bassins des alozes et de produire l'électricité nécessaire. Cette entreprise a financé la construction et l'équipement de la station d'élevage. Ainsi, elle a obtenu des crédits aux environnementaux dont elle avait besoin pour construire des éoliennes. Hermann Hoffmann aurait cependant pu obtenir ces crédits en payant une soude. Oui, cela aurait été le plus facile, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous préférons que cette agence soit utile à notre région, à sa nature, à l'environnement. Et en essayant de redonner à la nature un peu de ce que l'homme lui a pris, le projet a avancé avec l'ouverture du centre d'élevage. Dans ce centre, nous voulons participer à la création dans une certaine mesure. Ce n'est pas toujours facile et surtout, il n'est pas sûr que ce soit un succès. Mais ça vaut le coup d'essayer. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ici à Aslar pour la première fois des petits alozons. Un grand merci à notre collègue David Clavé qui, très simplement, est venu ici nous apporter les œufs et qui nous a beaucoup aidés à obtenir ce résultat. David Clavé a également fait en sorte que ses bébés éclosent correctement outre-Rhin. Et il a formé ses collègues allemands. Les visiteurs du centre peuvent voir des milliers de minuscules alozes. L'engagement du jeune français est un bon exemple et de la fructueuse coopération internationale pour laquelle le projet a été récompensé en 2012 par l'Union Européenne. Ce n'est pas simplement un prix de Bruxelles parmi d'autres. Seuls les quatre meilleurs projets parmi tous, financés dans le cadre de LIFE, ont été compensés. En tant que représentante de la région aquitaine, je me réjouis particulièrement de ce que ce projet illustre bien, les liens forts qui unissent l'Allemagne, l'Andes et l'Aquitaine. Le pays dans lequel la grande aloze passe du Rhin à la mer du Nord et dans lequel l'association des pêcheurs Sportswischerich Nederland finance le projet, a envoyé un représentant pour l'inauguration. Le pays dans lequel se situe le port de Rotterdam, censé figurer le point de départ des alozes vers le Rhin qui reviennent de leur migration. L'alose est un poisson important pour la Hollande. et avec le saumon, par exemple, c'est représentatif de l'ensemble de la population des poissons. Qu'ils soient en bonne santé et que le Rhin fonctionne de nouveau en tant que système écologique. Les nouveaux-nés à Aslar sont censés y aider. Les employés de l'entreprise de traitement des déchets font figure de babysitter. Dans les containers bleus se trouvent des petits crabes d'eau de mer pour les poissons. Ils sont nourris toutes les 15 minutes avec 15 millilitres de ces crabes. Et dans les petits containers se trouvent des croquettes qu'on leur donne en plus toutes les deux heures. Le travail quotidien dans le centre d'élevage est accompli de concert par les employés du centre de traitement de déchets et par les biologistes et les pêcheurs. Je souhaite que nos pêcheurs soient aussi considérés par le monde extérieur comme des protecteurs de la nature compétents qui ont compris les enjeux du développement durable et qui y contribuent. Et c'est ainsi que grandissent ici, comme à Bruche, des larves et des grandes aloses qui seront introduites dans le Rhin. Certaines de ces larves resteront cependant au centre d'élevage une fois arrivées à l'âge adulte et deviendront un jour reproducteurs. Comme à l'état naturel, elles passeront ici aussi de l'eau douce à l'eau salée. Le fait que nous essayons aujourd'hui d'avoir un propre élevage indépendant de ce qui se passe en France et qui se casse la figure est un progrès en soi. Peut-être que nous allons réussir à obtenir une nouvelle population par nous-mêmes. La Rochelle, golfe de Gascogne en France. Les visiteurs de l'aquarium de La Rochelle peuvent observer ici, entre des petites sardines et des anchois, des grandes aloses à l'âge adulte. Les alozons se trouvent derrière les coulisses. Les 550 poissons qui se trouvent dans ce bassin d'eau de mer ont un nom. Comme au centre d'Asselar, les alozons, sous le contrôle des experts biologistes de IRSTEA, partenaires du projet, et de l'aquarium de La Rochelle, sont censés grandir jusqu'à être en âge de se reproduire et permettre ainsi le maintien de l'espèce, et ce, hors des fleuves. Donc de mesurer les quantités de nourriture, les débits d'eau, les conditions de vie, pour avoir des meilleures connaissances sur l'élevage de la loze en captivité. Nous allons développer les techniques pour mesurer tous les paramètres zootechniques sur l'élevage de la loze en eau salée, puisqu'on a essentiellement de l'eau de mer ici à l'aquarium. Les poissons présents dans la partie visiteurs ont 4 ans et sont presque assez âgés pour se reproduire. Les experts espèrent alors obtenir des réponses. Une action spécifique est engagée pour essayer de comprendre l'évolution de la maturation en conditions contrôlées, pour voir si cette maturation est effective et comment elle se déroule. L'importance d'avoir un stock de géniteurs en captivité permet de réaliser des reproductions à partir de ces poissons, et donc de diminuer les prélèvements de géniteurs en milieu naturel. Dans la Garonne, le SMEAG, partenaire du projet, cherche des jeunes alozes qui sont nés sans aucune aide humaine en milieu naturel. D'abord, il faut trouver les filets les mieux adaptés. Les pêcheurs professionnels Sébastien et Philippe Gauthier travaillent pour le SMEAG. Ils discutent avec la biologiste Aline Chomel de la forme et du matériel les plus adaptés. Ils échangent également sur les autres raisons éventuelles qui pourraient expliquer la diminution de la population d'alozes dans les fleuves. En réalité, on sait très peu sur les grandes alozes, et encore moins sur les causes de diminution de cette population. Les alozes, elles se reproduisent, mais ensuite, est-ce que les œufs se développent bien ? Est-ce qu'ils éclosent ? Est-ce que les alozons vivent bien et se développent en Garonne ? C'est toute une question pour laquelle on n'a pas de réponse. Observation des alozons au bord de la Garonne. Personne ne connaît exactement les conditions environnementales adéquates aux petits alozons, et par conséquent, le lieu où ils se trouvent dans le fleuve. La soirée va être longue. Mais les frères Philippe et Sébastien Gauthier, accompagnés du biologiste Jean-Luc Bellariva, sont prêts à consacrer le temps nécessaire pour prouver la présence d'alozons dans la Garonne. La recherche commence. Ce sont de petites ablettes. Toute découverte peut être utile aux prochaines générations de grandes alozes. Quels segments du fleuve leur sont favorables ? Est-ce une aloze ? Elle n'est pas si facile de le dire chez les six petits poissons. Et alors tu fragasses ? Mais le biologiste Andreas Charbert est sûr de lui. Malheureusement, ce n'est pas un alozon. Nous voici de retour au bord de la Lippe en Allemagne. Un peu en aval de l'endroit où les alozons ont été lâchés il y a un mois, les biologistes cherchent des jeunes alozes comme leurs homologues français au bord de la Garonne. Ils veulent savoir s'ils se trouvent encore dans la Lippe et si oui à quel endroit. Près de la berge, ils utilisent la méthode de la pêche électrique. Un courant produit dans l'eau à l'aide d'un appareil alimenté par des batteries permet d'endormir les poissons pour quelques secondes seulement. Ils sont alors pêchés avec des épuisettes. Les poissons qui ne sont pas des alozes sont relâchés. En plus, le centre du fleuve est contrôlé grâce à un tramail à fine maille. Aujourd'hui, on ne trouvera aucune aloze. La grande aloze est le seul poisson migrateur pour lequel les biologistes ne savent pas déterminer le temps dont le jeune poisson a besoin pour nager de la Lippe au Rhin. Autant tâtonner dans le brouillard. Nous sommes de nouveau au bord du Rhin sur le vieux bateau à Anguille. C'est grâce à lui que les années précédentes, on a pu prouver la présence de jeunes alozes pendant leur migration dans le delta du Rhin et dans la mer du Nord. Malgré tous ces impondérables, le projet est soutenu financièrement et humainement et pas seulement par l'Union européenne. Par exemple, par l'association écologique HIT qui s'implique depuis le début. C'est un vrai challenge car on réintroduit ici toute une espèce, d'autant plus qu'il s'agit d'un poisson migrateur et qu'on remet en marche un processus naturel. C'est un challenge énorme. Entre temps, Rudiel a prélevé du Rhin 31 jeunes alozes dans le cadre du projet. Une preuve que les alozes lâchées en amont descendent bien vers la mer du Nord. Mais seule une infime partie des alozes passe dans le périmètre d'action de son vieux bateau. Des milliers pourraient passer sans être vus. Pour les connaisseurs du Rhin et pour sa population de poissons, ce serait tout particulier si la légendaire grande aloze venait réellement à repeupler le Rhin régulièrement. Je ne la connaissais en fait que dans les livres, des vieilles images issues des annuaires de poissons. Je n'en avais jamais vu de vivante. C'était donc très exotique et tout à fait passionnant de pouvoir participer à ce projet depuis les débuts. Jusqu'ici, le biologiste Andrea Charber est l'une des rares personnes en Allemagne qui sache exactement à quoi ressemble une grande aloze. Sa collègue de l'aquarium, Marion Ville, s'intéresse aux différences entre la grande aloze et la aloze feinte, qui lui ressent fortement et qui vit à l'embouchure de la mer du Nord. Ici, on peut très bien voir ces tâches foncées derrière les branchies qui permettent de différencier la grande aloze et la aloze feinte. La aloze feinte a quatre tâches alors que sur la grande aloze, il n'y en a qu'une. Mais pour être sûr, Andrea Charber cherche d'autres signes distinctifs entre les espèces. Ici, on a des longs et fins branchies spin, tout à fait typiques pour les alozes, toujours plus de 90. Cette aloze est encore très jeune, ce qui explique sa taille inférieure à une aloze feinte. Ce n'est pas le cas à l'âge adulte. C'est un pêcheur danois qui a envoyé l'aloze feinte, l'ayant pris pour une aloze. Pour le développement du projet et pour s'assurer de son succès, il est très important pour les chercheurs d'être informés de la prise d'aloze dans le Rhin et la mer du Nord. Les alozes sont présentes dans des périmètres immenses et elles parcourent des distances phénoménales au long de leur vie, des centaines de kilomètres le long des côtes. C'est presque impossible de surveiller une telle population et d'obtenir des informations sur sa propagation. C'est pourquoi il est primordial que nous soyons informés quand des pêcheurs professionnels ou amateurs pêchent ce type de poisson. Des commentaires sur une espèce qui menace de devenir rare également en France. Si les causes de la disparition des alozes ne sont pas déterminées, si les routes empruntées lors de la migration ne continuent pas à être à la planie, s'il y a de plus en plus d'alozes issues d'élevages. Dans ce projet, il y a beaucoup d'espoir investi, beaucoup de travail et une chance. Une chance pour les annonciateurs du printemps, les poissons de mai, qui en mai remontaient le fleuve déjà il y a des siècles. C'est parti. 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 Vous devez travailler. Il y a un peu de travail encore. Il y a encore algumas choses à faire. Merci.